Je suis le capitaine Joachim Santos de la marine portugaise. Je suis là au César depuis trois ans en tant que représentant du Portugal au César et je suis là avec beaucoup de fierté pour modérer cette séance plénière. Et en tant qu'officier naval, bien sûr, c'est un grand plaisir de modérer, d'animer cette session dont le sujet est très familier pour moi. Comme je le disais, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir modérer cette session sur un thème que je connais très bien, qui est la menace à la sécurité maritime sur le continent africain. Donc, je vais donner, je vais introduire, faire quelques remarques, les océans couvrent à peu près les trois quarts de la planète. Les océans ont un rôle fondamental dans la vie de la planète parce qu'elles réglementent, elles gouvernent le climat. Et donc, les moyens de communication pour la transportation des marchandises, 90 % du commerce mondial est mené à travers nos voies de navigation. En Afrique, c'est 90 %. Et ceci se fait à travers la navigation maritime et aussi, bien sûr, d'autres modes de transportation. On trouvera des pêcheries, il y a la transportation d'hydrocarbures, la construction navale qui prend place en mer. Nous pensons que les océans sont la dernière frontière à explorer, que ce soit du point de vue des ressources minérales ou pour la production alimentaire ou même l'énergie. La majorité de la population du monde vit près dans des environnements côtiers. Mais pour la majorité des pays, la frontière, la ligne maritime est à peu près 12 000 plus de 15 kilomètres de la côte parce que sous bonnes conditions, voilà jusqu'où on peut voir en mer. Donc, la mer est de plus en plus un endroit de concurrence entre divers acteurs. Et ceci, on l'a vu dans la piraterie, la pêche illicite, on voit ceci dans différentes parties du monde et ceci a un impact sur les transports maritimes et a produit de grandes perturbances dans les flots, les flux de marchandises à travers le monde. Et il y a aussi d'autres situations que nous vivons actuellement. Nous avons vu, par exemple, là où sont produits des céréales, ceci pose de grands problèmes pour beaucoup de pays et pour démontrer l'importance d'avoir des mers libres et sécurisées pour la communauté internationale. La mer constitue en fait un réservoir de biodiversité qui est fondamental pour la planète et nous savons que la mer est en fait assujettie à beaucoup de menaces environnementales et qu'on voit très bien en Afrique. La liberté et la sécurité de la mer, ce sont des éléments essentiels pour le développement du continent et c'est pour cela que les menaces sécuritaires sont d'une importance mondiale, surtout pour le continent africain, même pour ces pays qui sont enclavés à l'intérieur du continent. Alors, la session d'aujourd'hui a trois objectifs fondamentaux. D'abord, d'examiner les tendances sécuritaires sur le continent, d'évaluer les accords de coopération pour la sécurité maritime du continent et le rôle des acteurs de la sécurité qui cherchent à garantir des protections et à garantir cette sécurité maritime. Nous avons deux excellents intervenants, Dr. Ife Senashi Okafor-Yarwood et Dr. Ali Kamal-Din. Professeure-Yarwood est maître de conférences à l'Université de Saint-Andrews. Elle a mené beaucoup de recherches dans le domaine de la justice environnementale et de la sécurité humaine. Il a son travail, il nous donne des idées critiques sur le développement durable, impliquant les ressources maritimes, surtout par rapport à la sécurité, la justice et la gouvernance maritime, où il enquête, il refait des recherches sur les aspects environnementaux de la gouvernance et des ressources maritimes en Afrique. Le Dr. Kamal-Din est maître de conférences à l'étude des attitudes professionnelles d'Akra. et il est aussi le directeur exécutif du Centre pour la loi maritime et la sécurité maritime en Afrique. Il travaille aussi en tant qu'adjoint de droit à l'Université Nelson Mandela en Afrique du Sud et aussi à l'Institut interrégional de sécurité maritime à Abidjan. Il a 20 ans d'expérience dans les forces armées ghanéennes au cours desquelles il a eu de multiples fonctions dans son pays et à l'étranger. Il est consultant et expert technique auprès d'un certain nombre d'instituts internationales. Il est membre du Conseil des relations internationales du Ghana, un chercheur principal au Centre national australien pour les ressources océaniques et de la sécurité, et associé au Centre Corbett pour les études politiques maritimes au Royaume-Uni. Maintenant, actuellement, il est sur le comité de rédaction du journal de défense et de sécurité et de stratégie et du comité consultatif du projet Strongheises. Il a un doctorat de l'Université de Wollongong en Australie. Il a aussi une maîtrise de droit, une maîtrise d'affaires internationales et une licence en droit. J'espère que nous aurons une excellente session et je vais commencer avec le docteur Yaoud. Je vais lui demander de partager avec nous son évaluation de la sécurité maritime en Afrique et quelles sont les forces motrices de cette situation sécuritaire et quels sont les différents aspects de cette menace. Alors, quand vous pouvez, baser sur votre grande expérience, est-ce que vous pourriez partager avec nous les aspects du potentiel économique de l'économie bleue en Afrique? en lien avec la gouvernance des communautés de ces régions. Et aussi, si vous pouvez nous dire votre opinion à propos de ce que peuvent faire les leaders de la région en termes de leadership, enfin de réformes pour pouvoir mieux contrôler l'espace maritime et pour mieux anticiper les menaces envers la sécurité maritime. Merci. Je vous remercie d'avance de vos excellentes contributions. Merci. Et s'il vous plaît, vous avez un quart d'heure, 15 minutes. Et pour que n'ayons assez de temps pour une session de questions et de réponses à la fin de la session. Alors, vous avez la parole. Merci énormément et bonsoir à tous. Alors, pour répondre à votre question, je vais essayer d'abord de parler de l'importance de ce sujet, d'identifier les menaces, les facteurs qui contribuent aux menaces et les coûts économiques et les changements de politique qui pourraient être accomplis par les gouvernements du continent pour lutter contre ceci. Mais je veux noter qu'aujourd'hui, c'est le jour des océans au monde. Je sais que c'est une coïncidence, mais ceci souligne l'importance de l'environnement maritime pour le continent africain, mais pour la communauté mondiale. Si vous pouvez afficher mes diapositives, s'il vous plaît. Je pense que ceci sera utile pour notre conversation et à travers ma présentation. Alors, pour commencer, l'environnement maritime africain est riche de minéraux, de ressources naturelles. Et bien sûr, les ressources d'hydrocarbures qui contribuent à l'approvisionnement alimentaire et la sécurité économique de millions de personnes à travers le continent. Et donc, cela contribue à la sécurité de tous les pays côtiers et des pays insulaires, mais aussi des pays enclavés sur le continent. Le domaine maritime est aussi important pour le mouvement des marchandises. Et donc, tout ceci, ensemble, veut dire que l'environnement maritime et les ressources maritimes du continent sont attrayantes pour les acteurs étatiques et non étatiques. Et malheureusement, à cause de cette importance, cela pose donc une menace. Et comprenant, mais pas limité, au vol des pétroliers, les trafics illicites des armes, des stupéfiants des êtres humains, la pêche non déclarée illicite et non réglementée. Et bien sûr, ce qui ébranle la sécurité des pays côtiers, la piraterie, les déversements de produits toxiques dans la mer. Et bien sûr, il y a des tendances émergentes, ce terrorisme maritime et bien sûr, le cybercrime, la cybercriminalité. Alors, pendant que ce terrorisme maritime n'est pas au même niveau que ce que l'on voit dans des zones enclavées à travers le continent, c'est quelque chose que les forces de l'ordre dans les États côtiers veulent examiner. Parce que si on prend en compte qu'en 2016, nous avons un attentat terroriste au Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Les problèmes que nous avons eu l'année dernière en Afrique du Sud, l'année dernière, nous voyons pourquoi les forces de l'ordre, l'application de la loi est si importante et il faut bien y prêter attention. Alors, la question est quelles sont les forces motrices de ces menaces que j'ai surlignées. Je pense que le moteur le plus important dont j'ai déjà parlé, c'est le manque d'institutions efficaces. Le fait que nous n'avons pas d'institutions maritimes qui puissent gérer les ressources ou la gouvernance du domaine maritime pour le bénéfice des peuples qui vivent dans la région et pour le développement durable des pays côtiers, font de sorte que d'autres problématiques ont apparu le manque, la profiliation de la corruption, la pauvreté qui devient plus prévalente dans les zones côtières. parce que si les gouvernants ne puissent pas gérer les ressources des côtes, les personnes qui devraient pouvoir en profiter n'en profitent pas. Et donc, nous voyons ces griefs qui en sortent au point où la sécurité de l'État est en danger à cause des actions illicites. Si vous le graphique à la droite, d'abord à la gauche, c'est ce que je classifie du secteur de l'économie bleue, les opportunités qui existent du côté environnemental sur le continent de l'Afrique. Si on peut bien comprendre que l'économie bleue, c'est l'exploitation durable des ressources de l'océan, la conservation, mais sans prioriser l'un sur l'autre. Si ces institutions seraient affectées, la croissance économique, si on bénéficie bien de ces ressources, il y aura beaucoup moins de pauvreté dans ces régions. Mais là où nous n'avons pas ce système de gouvernance efficace, c'est que si nous ne pensons pas au côté économique, alors nous allons voir que cela va porter mal à l'environnement, à la conservation des ressources. Et par exemple, si on voit la dégradation qui a eu lieu et la pauvreté au Nigeria avec l'exploitation illicite du pétrole, et cela a résulté aux grèves des peuples et la réponse des peuples de prendre les armes et donc les implications et conséquences sécuritaires, la piratie, etc. C'est pour ça que nous voyons la piratie dans le golfe de Guinée et dans le delta du Nigeria. Il y a aussi le manque d'affaires coordonnées dans le domaine maritime. Nous avons un système de gouvernance maritime inefficace. Donc, les agences travaillent séparément et ne coordonnent pas leurs efforts. la navire ne sait pas ce que font les pêcheries, ce que font les agences de la lutte contre les drogues. Il y a un manque d'interconnexion entre ces agences et de compréhension du chevauchement de ces faits. Quel est le coût économique de ces menaces que j'ai mentionnées? On m'a demandé de me focaliser sur les coûts économiques, mais malheureusement, le fait que beaucoup de ce commerce est clandestin, il est difficile de vraiment bien comprendre ou mettre un prix sur les coûts. Mais les conséquences économiques, si on se focalise seulement sur les conséquences économiques, ça ne donne pas une image entière et complète, parce que tout cela a des conséquences sur la sécurité des États côtiers. Par exemple, si on voit que les pays de l'Afrique perdent des milliards tous les ans, le Nigeria en particulier, et le sabotage du pétrole, par exemple, 2,8 milliards de dollars, qui a permis que le pétrole qui est volé du pays soit vendu à des pays tels que le Brésil, les États-Unis, la Thaïlande, l'Indonésie, les pays du Balkan, il y a, nous avons fait ces, les revenus provenant du pétrole, souvent sont blanchis, il y a le blanchiment de ces revenus aux États-Unis et dans d'autres pays de l'Occident. Et autre chose qui est très intéressante, de la piraterie en haute mer, il y a, il faut prendre, dans la région du Golfe de Guinée, nous avons identifié cette région comme étant le noyau, le cœur de la piraterie. Les pirates eux-mêmes gagnent dans les 5 millions de dollars chaque année, mais les pays de la région, ces pays, avant de ne pouvoir améliorer la sécurité de leurs eaux, ils doivent dépenser 2 milliards de dollars tous les ans, ce qui représente une somme énorme. Mais on ne doit pas avoir ça comme une perte si on prend en compte l'histoire coloniale de ces pays qui, depuis si longtemps, le focus a été sur le terrain et pas les mers. Nous avons aussi des règlements contre la pêche illicite. Je vais parler des coûts économiques, aussi bien que les applications sécuritaires alimentaires, puisque la pêche contribue à la subsistance de millions de personnes en Afrique. Donc, il y a la sécurité alimentaire, plus de 13 millions de personnes sont employées dans ce domaine de la pêche. Alors, nous voyons que cette piraterie de la pêche, non seulement il y a des coûts économiques, il y a les coûts, donc, sur la sécurité alimentaire, mais nous avons vu que tous les ans, les États perdent plus de 10 milliards par an et ça représente plus de 1 % du PIB des pays. Et quelque chose de très intéressant sur la pêche illicite et non rapportée, de la pêche INN, c'est, par exemple, les vaisseaux de pêche sont récemment impliqués comme étant utilisés pour le trafic des drogues provenant de l'Amérique latine le 22 mai de cette année. D'après l'opération de la France dans le golfe du Guinée, ils ont saisi deux tonnes de cocaïne et aussi de Cap Verde avec le soutien des agents de drogue des États-Unis. ils ont pu saisir des drogues de la cocaïne provenant de l'Amérique du Sud. Alors, c'est peut-être, ce sont les vaisseaux de pêche, justement, qui transportent ces drogues qui peuvent non seulement faire de la pêche dans les eaux internationaux, mais ils peuvent apporter des drogues. Et puis, je souligne ces coûts, non seulement parce qu'elles sont importantes, mais parce que parfois, le commerce maritime illicite peut engendrer d'autres opérations illicites. La recherche démontre que le mouvement de Tchakol dans les ports de la Somalie, c'est les revenus qui proviennent à Al-Shabaab, le Tchakol. Alors, cela démontre comment le commerce illicite maritime peut fournir des revenus aux groupes terroristes. Je voudrais maintenant me concentrer, baser sur mes expériences. Quel est le potentiel économique sur le continent de l'Afrique? Vu que j'ai déjà souligné l'importance de ces ressources naturelles et maritimes pour le continent et pour ses peuples, les secteurs différents de l'économie bleue telles que les pêcheries, le transport maritime, le tourisme, les recherches et d'autres secteurs y incluent d'autres, peuvent générer 1 000 milliards de dollars chaque an et ça a le potentiel de générer encore plus. Cela, il est très important de beaucoup de pays qui dépendent de ces ressources dans les États côtiers pour leur propre sécurité économique. Alors, tout ce qui peut miner la sécurité du domaine maritime peut aussi affecter les pays enclavés parce que le transport des biens et des services vont devenir plus chers. Avec ça en tête, on peut voir qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les pays côtiers aussi bien que les pays enclavés d'améliorer le système de sécurité maritime. Il faut, par exemple, on peut utiliser de l'électricité pour les gens sur le continent des pays tels que l'Afrique du Sud, les îles Maurice, Cap-Verdé, qui, il y a encore tant de pays qui n'explorent pas les opportunités des mers. Et puis, il y a le tourisme côtier qui est à peine comparé à d'autres pays. Elle n'est pas du tout développée, mais on peut dire que le manque de sécurité peut miner les efforts d'attirer des investisseurs dans ce domaine. Mais le continent devrait, en ce qui concerne le domaine maritime, exploiter le tourisme. Ça pourrait créer des emplois pour des millions de jeunes. Nous avons des opportunités très importantes aussi, si on prend en compte l'accord africain de commerce libre. Voici des exemples dans le secteur qui n'ont pas été bien attelés. Il y a aussi le potentiel pour l'exploration. Il faut penser au changement climatique et la façon par laquelle les implications de l'exploitation pétrolière aussi. C'est un grand problème pour le continent. Donc, il faut les opportunités qui existent dans le secteur de l'économie bleue et sans fin, elle est infinie. Mais il y a d'autres facteurs qui limitent notre habilité de tirer parti de cette opportunité. Je vais souligner trois facteurs. D'abord, l'infrastructure et la technologie. Deuxièmement, le financement et troisièmement se relient aux deux premiers et c'est la capacité et le manque de politique cohérente. Alors, je vais vous lire un extrait d'un article que j'ai écrit avec des collègues en 2020 explorant les opportunités ou le développement du secteur de l'économie bleue sur le continent africain. catégorisant ce développement soit en étant réussi ou non. Et ceci souligne pourquoi le secteur de l'économie bleue reste encore au même niveau que là où il était il y a quelques années. Et donc, on a noté que l'exploration durable de l'océan et ça prépare le manque de connaissances et d'expertise dans le continent. Tout ceci ébranle le développement du secteur. Tenons ceci à l'esprit. Il est clair que les nations africaines ne vont pas développer ce qu'elles ne comprennent pas. Alors, la croissance bleue devient encore plus difficile à accomplir. Donc, en fin de compte, si on ne comprend pas ce qu'on a, on ne peut pas savoir ce qu'on peut faire. Alors, la réalité, les États côtiers du continent n'ont même pas de vaisseau de recherche pour pouvoir explorer les ressources maritimes de leur domaine dans une telle mesure que même s'ils attiraient des investisseurs, ce serait aux investisseurs d'aller explorer et de dire aux États ce qu'ils peuvent faire et donc négocieraient dans leurs propres intérêts, évidemment. Donc, voilà certains des facteurs qui sapent notre capacité de tirer parti de ce potentiel de l'économie bleue. Alors, pour conclure, et c'est la dernière question sur laquelle je vais me focaliser, j'espère en parler un peu plus pendant la session de questions et de réponses, le dernier point, on m'a demandé d'examiner comment les leaders africains et les décideurs politiques et les institutions peuvent utiliser le potentiel de cet espace. Alors, si on examine l'étendue des menaces maritimes sur le continent, il est très important pour les décideurs politiques que les forces d'application de la loi maritime et les autres parties prenantes de profiter des renseignements qui sont disponibles. Ils ne doivent pas seulement être réactifs. Ce n'est pas seulement une question de réagir quand quelque chose prend place. Ils doivent réagir par rapport aux renseignements qu'ils obtiennent et ils doivent prévenir les actions. Par exemple, le trafic illicite de stupéfiants ou des renseignements qui auraient mené à une arrestation réussie de trafiquants sur le continent africain. Je vous donne l'exemple du Cap-Vert en avril, l'exemple dans le golfe de la Guinée aussi le mois dernier. Il y a tellement d'exemples de renseignements qui ont en fait empêché des actes de piraterie. Mais pour avoir plus de succès par rapport à ceci, nous avons besoin d'une plus grande coopération entre les agences et les communautés. Pour cela, nous avons besoin d'établir la confiance. Et donc, pour la gestion des ressources maritimes, il n'y a pas forcément de confiance entre les communautés et les forces de l'ordre. Et ceci sape les efforts, cette capacité de tirer parti des renseignements qu'on pourrait obtenir provenant des communautés. alors, je pense qu'on doit en faire plus au niveau politique pour mieux tirer parti de ce recueil de renseignements et ne pas être aussi réactif après que quelque chose ait pris place. Alors, il faut que les gouvernements étrangers reconnaissent, que les gouvernements africains doivent reconnaître que personne ne va résoudre leurs problèmes pour eux. qu'on doit avoir, bon, bien sûr, une collaboration avec les entités externes, mais en fin de compte, la menace étant transfrontalière, les pays doivent réaliser qu'ils doivent mieux collaborer avec leurs pays avoisinants et travailler d'une manière collective. Et ils doivent harmoniser certaines lois pour s'assurer qu'un criminel qui commet un crime dans le pays A où ils savent qu'il y a une loi très forte sur une telle menace et ensuite s'échappe vers le pays B parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de loi à propos de ceci là-bas. Alors, ce n'est pas, il faut établir une harmonisation pour qu'on puisse faire des poursuites en justice de ces criminels, donc une meilleure coopération entre les États du continent. Et donc, bien qu'on puisse s'appuyer sur l'appui sur nos partenaires externes, mais en fin de compte, seulement les pays du continent peuvent résoudre leurs propres problèmes. Et si on regarde ce qui s'est passé au début de la pandémie, tellement de partenaires externes ont retiré leurs marines, enfin, ont vraiment, beaucoup d'opérations ont été suspendues, certaines opérations n'ont pas pris place, l'opération Corombe a été retardée en 2020, et donc, la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine nous a montré que, en fin de compte, les pays vont donner la priorité à leurs propres intérêts nationaux à chaque fois. Et donc, ça veut dire que les pays sur le continent africain doivent reconnaître l'importance de créer des efforts collaboratifs en tant que, et comme ça, ils pourront compter après cela, que cela a été fait sur l'appui des acteurs externes. Enfin, ce qui est important, c'est qu'étant donné l'importance des ressources maritimes, de l'environnement maritime pour les moyens de subsistance de millions de personnes sur le continent africain. La réalité, c'est que l'élimination de beaucoup de ces ressources et le manque d'appui de la part des États pour aider les populations à élaborer la résilience veut dire que cela mène beaucoup de ces citoyens vers la criminalité et cela sape la stabilité du continent. Donc, il est important que les gouvernements du continent donnent la priorité aux besoins des communautés côtières, des pêcheurs, surtout quand ils font des investissements dans certains secteurs de l'économie bleue et donc il faut accroître l'infrastructure et s'assurer que la rémunération est présente pour les communautés qui sont affectées par le développement et il doit y avoir un engagement constant avec ces communautés pour qu'ils ne soient pas exclus ou qu'ils soient oubliés. Et je vais conclure en disant qu'il est très important pour les pays sur le continent africain de réfléchir à certaines des stratégies qu'ils ont qui sont déjà en place. Alors, il y a la stratégie de l'Union africaine et tellement de pays en fait adhèrent ou développent leurs propres stratégies mais il est très important qu'ils mettent les besoins de leur peuple au cœur de ces stratégies quand ils considèrent les opportunités d'investissement de la part d'acteurs externes ou d'autres acteurs même sur le continent. Ils ne devraient pas se focaliser seulement sur les revenus à obtenir mais aussi sur la sécurité alimentaire et la sauvegarde de l'environnement de l'Afrique. Merci. Merci. Merci beaucoup, docteur, pour cette brillante présentation. Alors, maintenant, nous allons prendre quelques questions, nous allons parler de quelques questions. D'abord, la problématique de l'économie bleue, les hydrocarbures, la transportation maritime pour la génération d'électricité, pour la pêche et tout cela génère des revenus, des emplois, beaucoup d'emplois qui, en fait, sont responsables pour le train de vie de ces populations. Mais, il y a ces idées de la durabilité, le climat, l'importance de ces facteurs dans l'économie bleue. Donc, nous nous trouvons face à des facteurs de grande importance du point de vue économique, mais qui sont menacés, parce qu'il y a énormément de menaces et nous devons garantir notre sécurité. Mais alors, ces menaces peuvent être la piraterie, la pêche illicite et des menaces environnementales. Comme notre intervenant l'a dit, nous avons besoin d'infrastructures, de technologies et surtout de financements pour faire la réponse à ces menaces. Donc, les leaders africains doivent tout d'abord, nous devons utiliser les forces de ce genre d'économie, les points forts et nous devons nous préparer à travers un long processus pour protéger ces ressources qui n'est pas forcément la tâche d'un seul pays, mais plutôt de plusieurs pays travaillant ensemble. Alors, donnons maintenant la parole à notre second intervenant, docteur Kamal, auquel je vais demander les questions suivantes. Basées sur la sécurité, enfin, sur les menaces de sécurité maritimes qui font face à l'Afrique, s'il vous plaît, évaluez le niveau des réponses à ces menaces au niveau national, régional et continental et s'il vous plaît, donnez-nous des exemples de ces réponses à ces problèmes. Ensuite, quelle est votre opinion à propos de ces défis? Et s'il vous plaît, donnez-nous des exemples d'interventions de succès d'échec par rapport à ces interventions et que peuvent faire les leaders du secteur de la sécurité? Que peuvent-ils faire du point de vue du leadership, des politiques et des réponses institutionnelles et des réformes pour faire face à ces menaces sécuritaires d'une manière réussie? Et je vous demanderai de vous garder 15 minutes pour que nous ayons le temps pour une séance de questions et de réponses et je pense qu'on aura beaucoup de questions. Alors, docteur Kamal, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette gentiment et merci au César et encore plus important, merci aux participants d'être ici. J'apprécie cette opportunité de contribuer à ce séminaire sur le leadership et aussi je remercie IFE qui a parlé plus tôt établissant très clairement la gouvernance enfin les problèmes de gouvernance maritime du continent et aussi du Golfe de Guinée et aussi pour avoir établi les points de pression qui s'appliquent. alors ceci me montre là où je devrais commencer ma présentation. Alors, je vais répondre à ces trois questions que vous m'avez posées et je vais le faire de l'une à l'autre aussi rapidement que possible. Alors, je dois dire que ce qu'on doit faire pour faire face aux menaces dont IFE a parlé et le stress et les pressions qui s'appliquent au continent. On doit faire trois choses et ce que je veux dire par ceci, c'est qu'on doit le faire de manière collective au niveau national, régional et continental mais aussi avec des contributions mondiales. Alors, quand on parle de réponse nationale, on ne parle pas seulement de qui fait quoi, des États côtiers mais je parle aussi des États enclavés. Les États enclavés ne font pas forcément la même chose que les États côtiers mais leur contribution à la gouvernance des océans est essentielle parce que, bon, les espaces maritimes génèrent des revenus pour les pays côtiers et enclavés. Alors, quand on pense à comment on doit sécuriser les espaces maritimes, c'est une tâche collective pour nous tous. Alors, il nous faut des réponses nationales, des réponses régionales et bien sûr des réponses continentales avec un appui mondial. Alors, les réponses nationales, il est important qu'on le fasse en gardant à l'esprit quatre à cinq domaines. D'abord, la capacité, ensuite la capabilité qui fait partie de la capacité en fait mais aussi on a besoin de mécanismes de réponses ainsi que des cadres institutionnels et juridiques. Alors, quand on pense à ceci, ces éléments sont clés pour s'adresser à ces défis maritimes et les problèmes de gouvernance maritimes sur le continent africain. Je voudrais donc adresser ces réponses. Lorsque nous parlons de capacité, nous parlons des capacités de l'architecture douce aussi bien que dure. En ce qui concerne les capacités dures, les infrastructures, les plateformes, les plateformes sont importantes. Il nous faut des véhicules par les forces de l'œuvre sur la terre, pour la garde côtière, la douane, l'immigration, tous ont un rôle à jouer. Ils ont besoin de plateformes. Ça peut être des plateformes partagées ou individuelles pour pouvoir contrer ce problème. lorsqu'on parle de l'aspect doux dans le domaine maritime, il nous faut des renseignements. Alors, les plateformes physiques, l'équipement sur les camions, mais il faut avoir les informations et les informations, on appelle ça une arme douce, des renseignements. donc quand on parle de capacité, il nous faut les deux éléments, les éléments durs et les éléments doux. Ensuite, il faut augmenter le mécanisme de réponse. On a besoin de mécanismes de réponse pour ébranler, parfois interrompre, contenir, parfois vous voulez juste contenir le crime ou le commerce maritime illicite. et puis de pouvoir arrêter les gens. Alors, en ce qui concerne les capacités douces et dures, il nous faut pouvoir détecter, interrompre, contenir et attraper les coupables. Si les gens vont enfreindre la sécurité des espaces maritimes, des crimes économiques, il nous faut continuellement pouvoir interrompre cela. Mais tout d'abord, il faut pouvoir déceler le problème avant de l'interrompre et puis il faut le condamner. Il faut pouvoir arrêter les gens. Alors, ensuite, il y aura des conséquences naturelles. En général, c'est de s'assurer, il faut faire des enquêtes, rassembler des preuves et pour pouvoir mettre en justice les criminels. Donc, voilà les capacités qu'il nous faut. Encore une fois, il y a les éléments doux et les mécanismes durs. Il faut avoir les mécanismes en place. Désceler des crimes, c'est difficile, mais c'est beaucoup plus difficile de mettre en justice, rendre en justice ces criminels. Les crimes qui prennent lieu sur le terrain, sur la terre, il est très possible qu'au-delà des officiers de force de l'ordre, ils sont des témoins souvent, ils ont vu comment le crime a eu lieu, ils peuvent soutenir les procureurs. Mais lorsqu'on parle du crime maritime, souvent, il n'y a pas de témoins. La capacité de rassembler des preuves, des preuves de haut niveau, par exemple, des preuves électroniques, voilà ce qu'il vous faut lorsqu'on parle de crime maritime. Il faut avoir cet élément doux pour rassembler les preuves, pour soutenir le cadre juridique, pour pouvoir poursuivre en justice les criminels. Mais lorsqu'il s'agit du niveau régional et le niveau continental, au niveau continental, il nous faut une sensibilisation continentale. Le continent de l'Afrique, beaucoup a eu lieu, a pris place pour contrer cela, mais ça ne suffit pas. Nous avons vu, nous avons une stratégie africaine intégrée qui a été adoptée en 2012. les institutions de l'Afrique, que ce soit l'Union africaine elle-même ou la Banque de développement africaine, se concentrent davantage dans l'espace maritime et ont une sensibilisation et une conscience accrue de cela. Des exemples, par exemple, au niveau national, il y a eu des avancements importants qui ont eu lieu dans certains pays pour mettre en place des démarches stratégiques. En Côte d'Ivoire, par exemple, ils ont mis en place une stratégie de sécurité maritime. Le Nigeria actuellement est très avancé avec leur stratégie de sécurité maritime et le Ghana d'eux-mêmes a une stratégie maritime intégrée nationale. Quand on parle des réformes juridiques sur le continent en général, il y a encore beaucoup de défis. Il faut améliorer si on parle du Nigeria. C'est un pays qui a un cadre juridique en place. Par exemple, au Togo, il y avait un cas au Nigeria. Il y avait des cas où les procureurs ont pu réussir à poursuivre en justice les malfaiteurs. Mais lorsqu'on parle de la sécurité maritime, elle est entreprise sur un niveau régional. Il faut donc avoir des réponses régionales. On ne peut pas avoir une approche continentale à chaque réponse maritime. Il y a la côte Est. Il faut une réponse pour la côte Est. Il faut une réponse pour la côte Ouest. Il faut donc que cela soutienne les efforts nationaux pour réaliser des meilleurs effets. En ce qui concerne le Golfe de Guinée, je vais vous montrer deux diapositives qui vont vous expliquer, vous démontrer, le modérateur ou quelqu'un va vous les montrer. Ces diapos démontrent comment ces États du Golfe ont évolué en ce qui concerne la sécurité maritime en 2012, en ce qui concerne la piraterie, dans le Golfe de Guinée. Nous avons eu des réponses assez importantes depuis 2011. Je veux me focaliser dans le Golfe de Guinée, Yaoundé. Il y a eu une architecture adoptée en 2010. Cette architecture de Yaoundé a créé un encadrement juridique pour que les États individuellement et collectivement avec leurs partenaires internationaux puissent adresser les problèmes de sécurité maritime. Cela reflète ce qu'on appelle les niveaux différents de réponse du côté régional et national. et la prochaine diapo démontre, c'est une indication de ce que nous avons actuellement dans le Golfe de Guinée. nous avons le centre interrégional de ça, c'est la Yaoundé et puis ça, 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 ça règle l'Afrique du centre et puis il y a un autre pour l'Afrique de l'Ouest et à ce niveau régional, vous avez un niveau de coordination multinationales où de nombreux États se sont rassemblés dans le centre de coordination multinational ADEFG et actuellement la zone DEF sont opérationnelles, c'est pour ça qu'on les a marquées en vert. Pour la zone D, il y a le Cameroun, Gabon, Guinée, équatorial, ces pays-là se réunissent pour surveiller la zone D et puis pour renforcer et communiquer avec les autres et puis la zone E, le Nigeria, Bénin, Togo et Niger et c'est là où les pays jouent un rôle important qui font partie de cette architecture, la zone EF, Ghana, Guinée, Côte-Ivoire, Libéria, Sierra et Lyon et encore une fois Burkina Faso. La zone G et A ne sont pas très opérationnelles mais ces trois zones sont très opérationnelles sur le terrain et ce qu'ils font à leur niveau, les renseignements sont partagés entre tous, les renseignements sont partagés et lorsqu'il y a un besoin de réponse, la réponse est coordonnée et voilà ce qui se passe et comment est organisée l'architecture de cette réponse. Je vais aussi vous parler en ce qui malgré tout cela lorsqu'on parle des défis mais quel est le côté positif ? Les défis vont toujours être là. Nous n'avons pas assez de focus stratégique sur le continent sur l'espace maritime. Il nous faut vraiment faire comprendre aux leaders politiques de dépenser plus de ressources budgétaires sur ce problème. il nous faut augmenter les plateformes pour cette sécurité maritime mais il y a aussi eu des améliorations importantes lorsqu'on parle du Golfe de Guinée, l'architecture dans le Golfe de Guinée et aussi bien l'architecture de Yahoudi est un exemple mais d'autres pays aussi ont vu des améliorations concernant leur plateforme et l'encadrement juridique, les projets de mer profondes l'année dernière. Nous avons aussi la législation contre la piraterie au Nigeria. Nous avons vu les procureurs ayant des réussites à Togo et souvent nous ne voyons nous n'entendons pas les réussites mais il y a des succès il faut il faut les reconnaître alors une des choses qu'il nous faut faire il nous faut une gouvernance dédiée pour la sécurité maritime il y a bien sûr des budgets qui se concurrencent dans chaque pays on n'a pas le luxe de financer les côtes les gardes côtières dans tous les pays mais il faut avoir un fonds pour la sécurité maritime il faut pouvoir être compté sur soi il faut que les pays dans les pays de l'Est le pays de l'Est puissent s'entraider ils ont la capacité c'est sûr il y a suffisamment de capacité en Nigéria par exemple pour régler et surveiller les eaux nigériennes il faut vraiment la semaine dernière il y avait une conférence des eaux leaders par la navire du Nigeria et on voudrait voir ils ont c'était un exercice qui a démontré les réussites que les forces dans le domaine maritime les succèdent depuis quelques années qu'ils ont cela démontre qu'ils sont capables eux-mêmes de régler ce problème maritime il nous faut des réponses intelligentes il nous faut continuer de collecter les données de rassembler les données de pouvoir profiler les vaisseaux percevoir les menaces de vaisseaux illicites avant que le problème ne devienne pas trop important alors là je vais être ravi de répondre à vos questions et de votre part merci beaucoup merci docteur Kamal pour cette brillante présentation qui a en fait complémenté d'une manière très équilibrée la présentation précédente surtout quand vous avez parlé de l'importance de la sécurité maritime dans la création d'infrastructures et infrastructures telles que ce dont on a parlé comme les navires les vaisseaux et l'infrastructure plus douce disons par exemple la formation qui rend ceci tout possible et vous avez besoin de ce vous avez parlé de ce besoin d'élaborer les capacités et de la formation c'est un effort très complexe un grand effort et surtout comme on l'a vu c'est un effort très complexe quand la frontière entre un pays et un autre quand les maires internationales tout cela peut être très flou en maire et donc quand la législation d'un pays en fait n'est pas harmonisée avec celle d'un autre et vous avez parlé de l'importance de la coordination entre différentes agences au sein d'un pays et entre les pays et ceci est un problème dans tous les pays pas seulement en Afrique dans mon pays nous avons une longue histoire maritime et nous avons et on sait l'importance de ce genre de coordination quand cette coordination n'existe pas on perd beaucoup de ressources et on doit aussi renforcer les capacités comme le docteur Kamal a dit si les pays n'investissent pas dans ceci les autres pays ne vont pas vous aider alors on doit créer ces capacités à travers l'information les renseignements les opérations et après cela on passe au niveau régional et ceci est un effort complexe et voilà pourquoi on doit travailler au niveau régional alors quels que soient les crimes qui sont commis en mer les criminels peuvent se réfugier dans tel pays et échapper à la loi alors on doit avoir des efforts de poursuite judiciaire adéquats pour mettre en oeuvre nos lois maritimes donc c'est un message important qui est déjeuner à la loi Merci.